Je dessine depuis toujours et je me savais que je voulais faire un métier dans le dessin, en tout cas. Il y a plein de choses qui m'ont influencée, donc c'est aussi ma culture vietnamienne, pour toutes ces histoires de fantômes, de légendes, de mondes parallèles entre le monde réel et le monde des morts. Et puis là, comme un fleuve, ça se passe dans le monde réel, évidemment, mais en parallèle, il y a toujours les fantômes qui sont derrière, avec le fantôme de la mer, le fantôme de Sane, les amérantes qu'il y a dans la jungle, et les fantômes, effectivement, ce sont la mémoire, les souvenirs. Je suis Sandra Desmadières et j'ai réalisé « Comme un fleuve ». « Tu ne peux plus continuer comme ça ? » « Non, je ne peux pas, mais c'est arrêt de mes filles. » « Arrête de discuter. La plus jeune, c'est elle qui partira. » « C'est trop dangereux. » « Tout est arrangé, ton frère Kine. Il part bientôt et il est d'accord pour l'emmener avec eux. » « Et s'ils se vont arrêter ? » « On a assez attendu. » « Et ça, au maï ? » « Je te promets qu'on la rejoindra quand on aura assez d'argent. » « Mes parents se sont rencontrés au Vietnam dans les années 70, pendant la guerre du Vietnam. » « Mon père est français, ma mère est vietnamienne. » « Et ça faisait un moment que j'avais envie de parler de cette période-là. » « Moi, j'ai grandi surtout dans la culture française au début, et puis je me suis intéressée à la culture asiatique plus tard. » « Je suis allée au Vietnam la première fois en 1997 avec ma mère et ma sœur. » « Il nous a fait visiter Saigon, ce qui est resté aussi des maisons, des bâtiments de sa jeunesse. » « Je ne parle pas vietnamien, mais par contre, je l'ai dessiné beaucoup là-bas. » « Et bizarrement, c'était le seul contact que j'avais avec les gens là-bas, c'est qu'on discutait des dessins, comme ça. » « Sans vraiment se comprendre, mais bon... » « Comme un fleuve, ce n'est pas une histoire qui est arrivée à ma mère, mais c'est son histoire aussi, quelque part. » « C'est son histoire de déraciner, séparer de son pays, de sa famille. » « Je suis désolée, Tao, mais ta sœur et ton père ne nous rejoindront pas. Tu es comme notre fille, tu le sais. » « C'est une transmission aussi. Elle m'a transmis ce truc-là, et j'ai besoin d'en parler, pour ne pas oublier le passé. » « Pour ne pas oublier cette partie de l'histoire dont on ne parle pas nous, en tout cas en famille. » « C'est encore un sujet très délicat et on a du mal à en parler ensemble. » « Si ce n'est pas dans notre propre histoire, on peut retrouver dans les histoires des autres. » « J'ai une amie qui lui aussi était enfant, il avait 5 ans, il me racontait ses histoires sur le bateau. » « C'était difficile, évidemment, il n'y avait pas d'eau, ça durait des semaines, il était perdu dans la mer. » « Et lui, il avait des souvenirs d'enfants de 5 ans. » « Par exemple, l'histoire des poissons volants, c'est lui qui me la racontait. » « Il me disait que c'était vraiment quelque chose de fantastique. » Merdeuxième « Sous-titrage Société Radio-Canada » C'est ça que j'ai essayé moi de montrer dans le film, c'est d'être factuelle, donc de ne pas prendre partie. Mais j'ai juste voulu montrer que chacun avait son humanité et chacun avait sa vie. Et comment une guerre a amené une sœur à partir, l'autre à rester, et ce que ça fait dans une famille où tout éclate. C'était pour parler de retrouver ses racines, les souvenirs, revenir vers le passé, revenir vers son pays. Pour moi c'était ça le film. Sous-titrage ST' 501